Alors, pour conclure, nous pouvons retenir les trois grandes idées véhiculées par le texte, à savoir, pour répondre à la thèse qui avait été posée, ou en tout cas au problème, que la finalité de l'art ne se trouve pas dans l'imitation de la nature, en tant que la nature est extérieure à l'artiste, mais elle se trouve au contraire dans son intériorité, ce sujet artiste qui désire donner de lui-même, donner quelque chose de sa psychologie et de son regard sur le monde. Ainsi, l'art va révéler à l'âme du spectateur ce qu'elle a de profond et d'essentiel en la figure de l'artiste qui nous donne de lui-même. Et là, ici, on répond bien à l'exigence de communicabilité qui fait la beauté de l'art. Pour que le spectateur dise « c'est beau », il faut bien qu'il y ait cette rencontre, rencontre entre un artiste, un spectateur et une œuvre, rencontre dans laquelle émerge toute la spiritualité de l'humain. Et c'est pourquoi on comprend très bien à la fin de cette explication que, en aucun cas, la simple imitation de la nature ne saurait satisfaire le besoin spirituel de l'humain, c'est-à-dire le besoin de transmettre des idées.